Moi c'est Morpho, c'est mon nom d'artiste, je suis un artiste belge indépendant. J'ai sorti mon premier EP en octobre et je fais de la musique pop-rock mélancolique. Morpho c'est un papier en bleu, donc le bleu ça a toujours été vraiment ma couleur préférée, c'est un peu la DA du projet. Et puis ça fait penser aussi à Morphologique, donc moi j'aime vraiment bien tout ce travail avec le corps. J'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune, donc j'aime vraiment tout ce côté où on peut avoir l'art qui se rassemble en général. Et puis ça fait penser aussi à Métamorphose, et du coup mon projet c'est aussi quand je suis sur scène d'accentuer ma personnalité finalement. Mon univers musical, je le définirais, c'est un style pop-rock mélancolique. Donc moi j'ai toujours été influencé par des grands groupes comme Coldplay, Radiohead. J'aime beaucoup les styles London Grammar, parce qu'il y a cette touche de mélancolie, un peu ce côté atmosphérique que j'aime énormément. Et puis en Belgique j'ai aussi beaucoup d'influences comme Charles, The Haunted Youth, même Tamino évidemment. Donc voilà, c'est ce style-là. The Voice Belgique, c'est été une expérience hyper enrichissante, tant au niveau musical qu'au niveau personnel. Ça m'a appris plein de choses. Bon évidemment c'est une émission qui est quand même stressante, parce qu'arriver sur une grande scène face à plein de caméras, à des coachs devant nous, etc. C'est stressant, mais j'étais trop content de pouvoir vivre cette expérience et de faire de la musique et de la partager surtout pour la première fois avec le public. Pourquoi The Voice France ? Pour tout vous dire, j'ai été contacté en septembre par un directeur de casting qui m'a proposé de faire l'émission. J'avoue qu'au début j'étais un peu réticent, parce que du coup j'avais déjà fait The Voice Belgique. Et puis c'est toujours hyper stressant de refaire une expérience comme celle de The Voice. Et donc j'ai un petit peu hésité, et puis en fait je me suis juste dit, c'est une manière de partager ma musique encore avec plus de monde, de rencontrer plein d'artistes différents, etc. Donc ça restait une opportunité de dingue, donc c'est pour ça que j'y participe. Pour mon audition à l'aveugle, j'ai décidé d'interpréter une chanson de Jasper Steverlink, qui est un artiste belge que j'admire énormément. C'est vraiment un style qui me correspond à 100%. Les auditions à l'aveugle se sont plutôt bien passées, puisque du coup les quatre coachs se sont retournés. Vraiment j'y suis allé sans spécialement avoir d'attente, parce que c'est quand même The Voice France, il y a un niveau de dingue. Et donc de les voir les quatre en face de moi à la fin de ma chanson, c'était assez inattendu. J'ai choisi Zazie pour continuer l'aventure. Déjà Zazie c'est vraiment une de mes influences les plus marquantes, en tout cas en France. Et c'est aussi une personne extraordinaire. Là juste après du coup les blinds, de pouvoir travailler avec elle c'est incroyable. Donc je suis trop content d'être dans son équipe. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs producteurs, dont Alex Germis, Léo Nocta et Samuel Mansart aussi. Pour ça c'était juste incroyable de pouvoir faire des musiques avec eux. Et puis du coup j'ai sorti un premier single en juin, un deuxième en octobre. Et mon EP, mon premier EP qui est sorti fin octobre. Mon premier EP s'appelle For The Things I Want. C'est un EP que j'ai composé pendant la période Covid et du coup après aussi. Et c'est en fait six chansons qui n'ont rien à voir entre elles parce que c'est à chaque fois des sujets différents. Over Again par exemple ça parle d'une histoire de rupture. For The Things I Want c'est aussi la consécration de me dire ok là c'est mon premier projet, c'est ce que j'ai envie depuis toujours de pouvoir partager ma musique. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là pour l'EP en général. Tenter en français, j'avoue que c'est quelque chose où je ne me pose pas trop la question parce que du coup mon premier EP je l'ai fait en anglais. C'est vraiment venu assez instinctivement, naturellement. Moi j'ai beaucoup plus d'influence anglaise que d'influence française en général. Et du coup pour l'instant c'est ce que je préfère en tout cas faire. Après évidemment je voudrais un petit peu avec la suite, j'aimerais bien composer en français aussi. Donc il y aura peut-être des chansons en français pour la suite. Mon objectif dans la musique je pense c'est d'être moi-même à 100% et de toujours avoir des musiques qui me correspondent et qui me font vibrer parce que les artistes que j'écoute c'est vraiment des thérapies à chaque fois pour moi. Et je pense que c'est un peu mon but, c'est que les gens écoutent mes musiques et que finalement ça puisse les apaiser dans certaines douleurs, certaines souffrances. Donc je dirais que c'est un peu ça ouais. Donc vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur Youtube. Et d'ailleurs sur Youtube du coup il y a deux clips qui ont été faits par une équipe formidable. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter dans la musique ? Je pense c'est de continuer à en faire tous les jours, de pouvoir en vivre peut-être, à un moment donné. Et que ça plaise du coup aux gens aussi ce que je propose. Merci à vous toutes et tous de me suivre du coup et de suivre l'émission. J'espère que ça vous plaira ce que j'ai fait et j'espère que vous regarderez aussi la suite. Et n'hésitez pas du coup à aller écouter mes musiques si vous en avez envie. Merci d'avoir regardé cette interview et on se retrouve très bientôt sur Déclic.